C'est l'un des quartiers les plus vivants de Bruxelles, mais depuis près d'un mois, il tourne au ralenti, juste quelques pas sans presser. Pourtant, une façade verte reste ouverte, considérée comme essentielle, mais à l'intérieur, rares sont les clients, juste quelques habitués. Pour l'instant, on parle limite plus aux gens par téléphone qu'en vrai, parce qu'on nous pose beaucoup de coups de fil pour l'instant, pour savoir si on est ouvert justement. Dans ce magasin, les clients ont diminué de moitié. Une partie de l'équipe est en chômage économique. Ici, la fermeture des restos, c'est aussi un coup dur. Des horecas du coin ou même du centre-ville qui venaient quand même, surtout en hiver, chercher des grosses commandes, parce qu'il y a une grosse demande de thé dans la restauration. C'était quand même d'assez gros chiffres qu'on n'a pas pour l'instant. Autre quartier même ambiance, ici aussi au Sablon, les touristes manquent cruellement, tout particulièrement ici, chez ce lunetier artisanal. Le Sablon fonctionne surtout sur du tourisme, national mais aussi international. Les gens qui viennent au restaurant, les gens qui viennent flâner de galerie en galerie ou d'antiquaire en antiquaire et puis qui passent devant notre boutique. Ici, le chiffre d'affaires a diminué de 40%. Les clients se comptent sur les doigts d'une main, quelques commandes par-ci, par-là et on tente d'avancer à vue de nez sur la nouvelle collection. On a décidé de mettre une personne au chômage et notre apprenti aussi. Donc c'est deux personnes en moins à l'atelier. J'ai gardé notre artisan chef d'atelier. Lui, il continue à travailler sur les commandes antérieures, donc des commandes qui ont déjà été passées au mois d'août, septembre, octobre. Et moi, je suis ici pour faire de la maintenance, répondre à des mails. Même s'ils s'estiment chanceux de pouvoir rester ouverts, une chose est sûre, c'est qu'on verra la réouverture de tous les commerces d'un très bon oeil.